Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste installée en libéral depuis 2004 dans les Yvelines. Alors est-il vrai que l'on grossit lorsqu'on arrête de fumer ? La nicotine contenue dans le tabac augmente les dépenses énergétiques, diminue l'appétit et ralentit le stockage des graisses. Il est donc possible de prendre un petit peu de poids lorsque l'on arrête de fumer, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, un fumeur sur trois ne grossit pas après avoir arrêté de fumer. Chez les autres, cette prise de poids moyenne est de l'ordre de 2 à 4 kg. Certains ne prennent qu'un kg, d'autres en prennent davantage. Est-ce que les substituts nicotiniques limitent la prise de poids ? Oui, la nicotine supprime la sensation de manque et donc permet de limiter le grignotage. Les substituts nicotiniques peuvent aussi avoir un effet sur le métabolisme et donc aider à limiter la prise de poids. Doit-on faire un régime quand on arrête de fumer ? Alors pendant l'arrêt, il n'est pas souhaitable du tout de s'imposer un régime en plus de l'arrêt du tabac pour la simple raison que vous vous imposez un stress supplémentaire. L'essentiel est de garder une alimentation équilibrée bien sûr. C'est d'ailleurs le bon moment pour revoir ses habitudes alimentaires et acquérir de bonnes habitudes alimentaires. N'oubliez pas que l'arrêt du tabac permet aussi de retrouver une sensation gustative différente. Alors comment bien manger tout en se faisant plaisir ? Moi je vous invite à aller sur www.manger-bouger.fr. Ils ont ce qu'on appelle une fabrique à menu qui permet d'équilibrer votre semaine en fonction de ce que vous avez et tout en suivant les recommandations du PNNS qui est le programme national nutrition santé. Comment résister aux fringales ? Quand on arrête de fumer, on peut ressentir une augmentation de l'appétit. Dans la majorité des cas, les petites techniques simples permettent de limiter cela. 1. Ne pas sauter de repas. 2. Faire les courses. Après avoir mangé et non avant. 3. Commencer la journée par un bon petit déjeuner qui permet de ne pas avoir faim après. Donc un produit céréalier, un laitage, un fruit et une boisson. 3. Pour le plat principal, ayez plutôt une viande cuite avec peu de matière grasse, avec un accompagnement suffisant de légumes et de féculents. 5. Ce qui rejoint mon point numéro 4, ayez des féculents à chaque repas sous forme de féculents en tant que tels, les pâtes, le riz, la semoule, les légumes secs ou sous forme de pain. Et évitez de surconsommer des choses trop grasses comme le fromage, la charcuterie, les matières grasses. Je n'ai pas dit que c'était interdit, mais attention. 6. Au dessert, préférez bien sûr plutôt un fruit qu'une pâtisserie. Encore une fois, je n'ai pas dit que la pâtisserie était interdite. 7. Ne pas se servir plusieurs fois au moment du repas. D'ailleurs, mangez lentement, vous verrez que la satiété s'installe mieux. 8. Pensez à boire régulièrement, mais attention à la surconsommation de café. Souvent, les fumeurs, lorsqu'ils arrêtent de fumer, compensent ou avec le café, qui est quand même très excitant, ou avec de l'alcool, ce qui ne serait pas mieux. Enfin, dernier point, ne restez pas à table après avoir fini de manger, c'est un peu tentant. Enfin, l'essentiel, n'oubliez pas de bouger, c'est aussi une question d'élimination, cette histoire de poids. Le sport, ça permet d'éliminer le stress, on se sent mieux, on se sent bien, ce n'est pas qu'une dépense énergétique. Et puis, si vous n'aimez pas faire du sport en tant que tel, vous montez les marches, vous utilisez vos jambes plutôt que la voiture pour aller chercher le pain à la boulangerie, vous faites du jardinage, du bricolage, vous bougez. J'espère que mes explications ont pu vous aider, je vous invite aussi à aller sur tabac infoservice, ils sont d'une grande aide. Sachez quand même que 35% des fumeurs qui arrêtent ne grossissent pas, donc pas d'inquiétude. Et si besoin, faites-vous aider par un professionnel de l'alimentation et de la nutrition, comme un diététicien nutritionniste. J'espère bientôt vous retrouver sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.sandra-ferrera.com Vous pouvez me laisser des questions, je répondrai sans hésiter. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. Sous-titrage Société Radio-Canada